Musique Gouhou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Goblin Stone, un jeu d'aventure RPG stratégie avec des éléments de roguelike dans lequel les gobelins ont été surchassés par les aventuriers humains. Il ne reste plus que 10% de la population de ces gobelins, notre objectif est donc de trouver les survivants, de se regrouper et de survivre ensemble. Il va y avoir de l'exploration de donjons, des combats au tour par tour et de la gestion de colonies avec un système un petit peu à la XCOM avec différentes pièces qui vont donner différents avantages à la colonie. Donc vous avez la caserne pour les armes, la salle pour les compétences, les salles qui vont loger les différentes classes du jeu, vous pouvez avoir une pièce pour pouvoir faire que vos gobelins se reproduisent et continuent donc d'évoluer tout ça pour augmenter nos chances de survie. Je vous présente là la démo du jeu, elle n'est que pour la presse, mais je vais voir si je peux obtenir un petit peu d'infos sur une version qui peut être publique et qui pourrait être publiée prochainement. Si c'est le cas, je vous mets tout ça dans les commentaires. Et voici nos 4 gobelins. Alors on a une nouvelle quête, retournez à la maison. Après un long voyage à l'étranger, votre groupe de gobelins retourne enfin à leur mère patrie. Guide-les à leur tanière. Parfait ! Alors on n'est que 4 pour le moment, mais on va pouvoir en recruter de nouveau. On va le voir ça très rapidement et je suis vraiment fan du visuel, donc ça je vous l'ai déjà dit, mais parfois il y a des animations qui ne servent à rien. Par exemple dans ma partie test, un de mes gobelins s'écroutait là sur le chemin et je me rends compte que ce n'était même pas scripté, c'est juste qu'il s'écroutait, il a dû cogner un caillot et je sais pas trop quoi. C'est juste trop mignon. Ah, alors regardez, un méchant humain qui a capturé un gobelin. Donc il faut l'éliminer et sauver notre compatriote. C'est parti ! Et lui s'assoit ! Pourquoi il s'assoit lui ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Ok, bon bah c'est pas grave, on va ignorer ça. Le combat des marres, c'est un combat au tour par tour. Vous pouvez voir là le nombre d'unités de temps qu'il y a avant que le tour de chacun de ces personnages arrive. Donc on va attaquer avec ces trois personnages là vu qu'on a surpris l'humain, puis ça va être au tour de l'humain et enfin ça va être au tour de notre dernier gobelin. Donc on a des cartes que l'on va pouvoir utiliser pour faire différentes attaques. Par exemple là, je peux lancer First Blood, ce qui est pas mal, on va le faire tout de suite. Ça va faire des dégâts à l'ennemi et deux dégâts seulement, mais ça va le faire saigner. Ce qui est génial, car on peut faire certaines interactions avec différents statuts que l'on peut infliger à l'ennemi. Par exemple, plus tard, je devrais avoir un personnage qui va avoir une attaque qui va retirer le saignement, mais qui va faire beaucoup de dégâts en échange. Mais je vais attendre peut-être que un ou deux tours passent pour profiter de l'effet de saignement. Donc toi, tu vas faire une attaque qui fait 5 points de dégâts. Bah vas-y. Poum. Et alors, attaque de ce gobelin qui est armé. Il a une armure et une arme, ce qui fait qu'il doit faire plus de dégâts. Ah, voilà, regardez. Rupture de sang. Donc ça retire l'effet de saignement pour 10 de dégâts. Ou plus 200% des dégâts de saignement qui n'ont pas été faits. Ah ouais ! Alors par contre, c'est une attaque très lourde qui va fatiguer mon gobelin comme celui-ci. Donc vous voyez, là, il va être plus faible. Il va prendre plus de dégâts pendant quelques temps. Et surtout, ça repousse le tour suivant du gobelin à assez loin. Donc 40 unités de temps. Mais là, je me dis que je vais faire tellement mal à l'humain que ça vaut le coup. Poum ! 8 ! Ouh ! Ok, je ne m'y attendais pas. Dans ma partie test, j'ai attendu beaucoup plus longtemps avant de lancer ça. Et du coup, le 200% sur l'effet de saignement n'a pas été activé. Enfin, il a été activé. Mais je lui ai fait quoi ? 5 de dégâts, un truc de genre. Du coup, alors là, il n'a rien compris le main. Bon, on va loot. Alors, je me rapproche. Hop. Et regarde ce que l'humain, il avait. Non, il avait du... Ouh ! Il n'a pas le même stuff. D'accord. Donc là, il a juste de la ferraille. Qui peut se vendre à 5. Et je me fais un peu arnaquer. Parce que dans ma partie test, il y avait de l'équipement d'aventurier qui ne sert absolument à rien au gobelin. Mais qui se vendait pour 75. Donc là, je me fais un peu arnaquer. Mais bon, comme ça. On va sauver notre pote quand même. Et il nous rejoint. Bon, en avant. On a maintenant un petit peu plus de monde. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la page d'équipement du gobelin. Donc, vous pouvez voir ses points de vie, son énergie. Donc, si on le compare à lui, il a moins... Lui a plus de force, plus de points de vie. Et deux fois plus d'armure que celui-ci qui n'a rien d'équipé. Donc, il a par contre une arme pourrie. C'est peut-être un bouclier. Il a un bouclier, d'accord, qui est un petit table de cheveux. Parfait. Vous pouvez voir ici. Est-ce que je peux voir ? Non, je ne peux pas cliquer dessus. Ah oui, non, c'est là qu'il faut cliquer. Là, on peut voir les parents, si on les connaît. Ce qui peut déterminer l'apparence et les avantages du gobelin. Donc, je ne sais pas encore comment cela fonctionne. Mais je me dis, voilà, c'est encore en cours de développement. Je me dis que l'on va pouvoir faire des bébés gobelins. Et en fonction des choix que l'on va faire, les bébés vont avoir certains avantages, certaines stats en plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça change pas mal. On se croirait presque dans Pokémon, mais avec des gobelins, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. On va continuer l'aventure. Donc, vous voyez, là, c'est là que j'ai décidé de vous faire la présentation. Là, je me suis dit, c'est bon, j'adore ce que l'on voit. Et on va le présenter. Donc, là, il y a une carcasse. On va récolté. On va voir s'il y a la même chose que ce qu'il y avait dans la partie précédente. Ouh, là, il y a plus de choses. J'avais beaucoup plus de pots. D'accord. Donc, c'est vraiment aléatoire. Donc, là, on a un os qui a été mordu un petit peu, mâchouillé. On a des pots qui se vendent pour 10. Et on a deux unités de viande qui se vendent pour 20. Je suppose 20 les deux. 10 par pièce, probablement. Et on continue. Et j'ai pas mon animation du gobelin qui se croûte. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est tellement mignon. Alors. Un orc, je suppose. Ouh, c'est beau. J'adore les dessins. D'accord. Donc, ça, c'est un orc en mauvais état qui est toujours mal habillé. Enfin, avec des vieux habits pourris. Et qui est enchaîné par ciment. D'accord, on lui demande ce qu'il y a des ruines dans le coin. Abandonné. Et lui, il nous pointe dans la bonne direction. Apparemment, l'orc a enterré quelqu'un. Le pauvre. Probablement, également, victime des aventuriers. On est vraiment de l'autre côté de l'histoire. C'est génial. C'est vraiment génial. Là, vous voyez, je suis contre les humains. Je veux éliminer les humains pour sauver mes petits gobelins et mes orcs. Enfin, il y a un grand arbre de la forêt. Il y en a, voilà, il s'est croûté. Il s'est croûté, j'adore. Oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lumière là. Plus on progresse dans la forêt. Ce qui est logique, les arbres sont probablement plus de fer. Ok, alors, deux humains. Est-ce qu'on peut le surprendre ? Bataille. Lui a dû nous voir, celui de l'autre côté. Oh, un autre gobelin. Ils n'ont pas été surpris. Lui, il nous a grillés probablement. Et il a signalé à l'autre. Mais bon, c'est quand même à notre tour d'attaquer. Alors, je ne peux pas faire exécution parce que l'ennemi n'a pas moins de 30% de ses points de vie. Et l'ennemi n'est pas étourdi. Donc, je ne peux pas faire cette attaque non plus. On va faire le slash qui va faire 10 dégâts. 10 pour 10 dégâts et 20% de chance de faire saigner. Je ne peux attaquer que le gars en mêlée. Donc, c'est parti. Boum ! Ouh, critique et saignement. Ah, bah tiens, si j'ai le truc... Ouf. Ouf. 14 de points de vie restants. Alors, ça. Ok, ça étourdit. Donc, on... Oh, j'aurais voulu t'étourdir, toi. Bon, c'est pas grave. On va étourdir l'autre. Voilà. Comme ça, on va gagner un tour. Il va faire son... Non, c'est à moi. C'est à moi. First blood. Si l'ennemi n'a pas de dégâts, d'accord. Si l'ennemi n'a pas de... Et à tous ses points de vie, on inflige saignement et deux points de vie. Mais je préfère ça. Boum ! Voilà. Allez, à toi. Aïe, aïe. Je ne sais pas si on ne va pas perdre un gobelin dans cette histoire. Allez, je pense qu'il vaut mieux retarder un petit peu les humains plutôt que de faire des dégâts. Je ne sais pas si ça les retarde, en fait. Alors, ah. Pour les 150 prochaines unités de temps, chaque attaque entre vous retourne 50% des dégâts et étourdis. Ouh. Ça, on va le tuer. On va l'éliminer, c'est mieux. Oh, il est resté en point de vie. Ok, c'est pas grave. On va quand même le finir. Exécution. Allez, on va faire... Ah ouais, non, non. Je ne vais pas faire l'exécution parce que ça va me faire perdre trop de temps pour le tour suivant. C'est dommage. Voilà, il faudrait faire l'exécution sur lui si je peux le faire. Donc, toi, est-ce que tu as un caillou pour l'étourdir ? Non. Ok, allez, on essaie de... Il a déjà le saignement, donc... Ouh, critique. Oh, il ne va pas pouvoir attaquer. Regardez, saignement. Non. Ouh, 3 points de vie. Pourquoi le saignement et pas avant l'attaque ? C'est pas juste... Oh, purée, le jeu va être plus dur que je pensais. Ah, du coup. Alors, on a les piécettes et on a de l'équipement d'aventurier moyen qui se vend à 75 pièces. Mais qui n'est pas utilisable par les gobelins. Bon, on prend tout. Alors, toi. On a besoin d'aide. Alors. Est-ce que je peux faire soigne mes gars ? Ouh. Alors, ce gobelin a des habits bizarres. Et il a l'air vraiment content de pouvoir rejoindre le groupe. Alors, on va regarder, toi. T'es un chaman. D'accord. Alors, ça, ça m'arrange. Mais est-ce que... Est-ce que tu peux pas soigner là, maintenant, mes bonhommes ? Oui. Ok. Alors, je peux également ouvrir le livre de quête. Notre objectif est d'atteindre notre maison. Et là, on est dans les vieux bois. C'est un long donjon moyen avec peu d'ennemis et peu de ressources. Bien. Alors, j'aimerais bien soigner mes gars. Alors, je peux... Ah oui, aussi, je vous ai pas montré. On peut également... Oh, non, mauvais bouton. Ah ! Ah ouais, non, mais... C'est que dalle ! Je me demandais si on pouvait manger. Mais ça ne me resonnait. Ah ouais, alors, je crois que c'est en cliquant là-dessus que je me rappelle. Ouais, alors, je peux, par exemple... Fouvoir ta 26 points de vie. Ok, toi, par exemple. On va te mettre à la place de lui. Voilà. Peut-être même... Ouais, on va te laisser là. On va te laisser là. J'espère juste qu'il n'y a pas attaqué lui. Et toi... On va te mettre là. Ok. Voilà. Comme ça, son tour va arriver avant les autres. Il va pouvoir soigner. Genre de choses. Ouais, ouais, la stratégie dans le jeu. C'est pas juste tout bête. C'est pas juste un jeu mignon. C'est un jeu également qui propose un peu de challenge et qui nous fait un peu réfléchir à une stratégie. Correct. Alors, ça, je ne peux rien y faire. Ouh, l'arbre que l'on cherchait. Et les ruines. Oh, des humains. Ouais, ce que ce jeu nous apprend, c'est que les humains avec un t-shirt rouge et une barbe sont dangereux. Donc, les gobelins regardent, hein, pendant que les humains sortent des ruines. Et donc, ils jugent que c'est trop dangereux de passer par là. Ils vont essayer de trouver un endroit un peu plus discret, un peu plus caché pour rentrer dans les ruines. Ok, ça, c'est quoi ? C'est un checkpoint, ça ? Je ne sais pas. Alors, ouais, mais... Comment je fais mon endroit plus discret ? Est-ce que je dois quand même passer par là-bas ? Ah, il s'est croûté. J'adore. J'adore. Bon, ben, on va quand même y aller parce que je ne vois pas d'autres choix. Et ouais, il y a pas mal de choses encore qui ne sont pas dans le jeu, comme là. Non, c'est quoi ça ? Ah oui, non, ça, c'est le livre de quêtes. Bon, on va quand même essayer de rentrer. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ah, ok, c'est ça. On a rencontré deux gars, il y avait zéro trésor à trouver et il y avait une récolte à faire. Donc, vous vous rappelez le cadavre de... Je ne sais pas quoi, un cadavre d'une bestiole. Et on a un sac d'or, plus 300 d'or et 200 d'or. Je ne sais pas pourquoi ils séparent l'or comme ça et comme ça. Ils auraient pu nous donner 500 directement ? Je ne sais pas. Ok. Alors. Donc, ils vont rejoindre notre tanière, plus d'or. On a... Oh, la nourriture. D'accord, la nourriture, du coup, j'ai plus de nourriture. Et le loot. Donc, les goblins se baladent, enfin, vont... Avancent dans un tunnel noir et pas confortable. Ouais, voilà. Ils arrivent à se faufiler jusqu'à la fin du tunnel. Ils se trouvent dans un endroit infesté par les humains. Dans l'arbre. Donc, le tavernier et ses hommes se ramènent. Et ouais, il n'est pas content de nous voir là. Du coup... Ah, il est tout seul ? Ok. Donc, on doit éliminer le tavernier. Le... Le... Je ne sais pas comment le décrire. Ah, j'ai récupéré tous mes points de vie. Génial. Bon, alors, je n'ai rien qui peut être fait là. D'accord. Bon, alors, c'est parti. Pam. 10 points. Il a 140 points de vie. Oula. Quelque chose me dit. Ah, non. Ok, eux ont 16 points de vie. Donc, il faudrait peut-être les éliminer en premier. Intercepte les deux prochaines attaques de la cible. Ok. Je ne sais pas si ça va repousser. Ah, ça l'a fatigué. Boum. Oula. Qu'est-ce que lui a fait des dégâts ? Je n'ai pas l'impression. On va. On va essayer d'éliminer lui. Une autre attaque et on est bon. Ah, et là... Non ! Ok, ça a trois dégâts. C'est que dalle. C'est que dalle. Alors, mon chaman. Cinq de dégâts. Cinq de dégâts et on le repousse. Et on peut soigner les alliés. D'accord. Ah, on va soigner. Ça fait quand même 40. Allez, on va faire toi. Au moment, personne n'est vraiment en super danger. Bon. On a au moins deux attaques avant son tour. Étourdir quelqu'un. Pas terrible les attaques. Il me faut vraiment une arme pour lui. Toi. Alors. Étourdir à nouveau. Tu vas lui faire cinq de dégâts. Petit à petit, on le rapproche de zéro. Et... Ah, c'est bon. Ok, ton tour. Allez, mets lui. Saignement. Non, on ne lui a pas mis. On ne lui a pas mis. Alors. Oula. Ah, 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 ah. Ça y est, ça a marché. Ok, donc son buff ne s'applique qu'aux dégâts qu'il reçoit. Et pas aux ceux des autres. C'est un peu dommage, mais bon. Oh, on repartit. Voilà. Allez, au revoir. Au suivant. Hmm. 6. Toi, t'es... Alors, c'est 26 les points de vie. Donc, toi, t'as perdu 7 points de vie. Donc, ben, c'est parti. Ah, ça soigne tout le monde. Oh, génial. C'est pour ça qu'il disait aux alliés. Ah, 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 ah. Et il est fatigué. Il est également fatigué. Ah, du coup, ben, allez. Hop. On va faire des dégâts. Pendant que l'autre est étourdi. Ah, ah, ah. Il me reste un point de vie. Exécution. Ouais, mais il n'y a pas de raison de faire ça, quoi. Pour que l'ennemi ait moins de 30% de vie. Mais lui, il a un point de vie restant. Donc, je peux utiliser une grosse attaque. Oh, il est épuisé maintenant. Aïe, aïe. Alors, ça. Étourdir un ennemi endommagé. Ok. 8 dégâts et 10% de chance d'étourdir. Bon, on va faire ça. On va voir. Oh, génial. Ah, oui, je vois l'effet de stun, en fait, qui ne dure pas super longtemps. Mais ça l'a repoussé un petit peu dans la liste. Donc, c'est cool. Boum. J'aurais aimé faire plus de dégâts quand il est stun. Il me faudrait probablement la compétence qui correspond, quoi, au combo. Ouais, finalement, je pensais que ce serait dur, mais pas de problème. Étourdir un ennemi qui est endommagé. Alors, je veux le garder étourdir. Parce que je ne veux pas qu'il invoque de potes, en fait. Je ne sais pas s'il peut en appeler d'autres. Ça, c'est quoi ? Si l'ennemi est étourdi, lance une attaque, il le repousse et fait 27 de dégâts. Ouh, alors ça, par contre, ça a vraiment fatigué mon gars, mais... Bon, il n'est plus étourdi, mais je crois que son étourdissement avait presque fini. Alors, étourdi la cible et le soigne pour 9 points de vie. Ok, non. 5 de dégâts et le repousse. Ok. Ça, on va voir pour le repousser. Pam. Je ne sais pas ce que ça fait vraiment, en fait. Il faudrait peut-être qu'il y ait d'autres gars derrière lui, en fait. Une attaque standard. Une attaque standard. Il n'a pas d'armes, donc il n'a pas vraiment de choix. Et le tavernier doit nous en vouloir, là. Allez, 20% de chance de lui mettre saignement. Non. Oh, il appelle des potes. Il appelle des potes. Et il a droit à une autre attaque ? Oui, parce que lui, oui, a été... Vous savez, quand on frappe la viande pour l'adoucir, on était comme ça et du coup, on s'est pris le combo derrière qui nous a fait énormément de dégâts. Voilà, donc je vais devoir sortir dès que je peux. Euh, ouais. Dès que je peux, un soin. Je ne sais pas ce qu'il se passe si un de mes gobelins meurt. Ah, tiens. Allez. Poum. Toi. L'ancée de cailloux, ça ne sert à rien. Ouh, critique. Ah, ça, ça me fait du bien, ça. Exécution. Boum ! Alors, le chaman. Le problème, c'est que si je le tue pas, il va aussi te faire la grosse attaque sur lui. Donc, 5 points de vie de dégâts. Ok. Je pense que lui est plus dangereux que les deux autres qui se ramènent derrière. Ils vont probablement pas l'attaquer. Alors, toi. Ah, on va t'étourdir. Boum. Repousse ton tour. Ou on t'empêche d'attaquer, apparemment. Mais, hop. Parfait. A ton tour. Et lui, il est endommagé, il reste bien derrière. C'est cool, vous voyez, il n'essaye pas de passer devant. Ça, c'est cool. Bon, ils sont malins. Allez. La viande de mon gobelin est maintenant ramollie. Ramollie, je ne sais pas comment dire quel est l'équivalent en français. Du coup. On va tuer. Je ne pouvais pas soigner. Je pouvais l'étourdir et le soigner. Mais bon, voilà. Bon, je pensais quand même qu'on allait mourir. Et apparemment, non. Alors, on a quoi en drop ? On a... Ouh. Ça, ce n'était pas 300 pièces. Donc là, on en a 900, je crois. De la nourriture. Donc, un repas perdu. Deux aventuriers malchanceux. Peu être converti en trois de nourriture à la fin de l'aventure. Et peut être utilisé pour soigner des gobelins. 10 là. Ouh. Génial. Et une pièce. Ouh. 1600. Wow. Du coup, on peut aller vers la gauche. Mais est-ce qu'on a d'autres choses à loot ? Non. Alors, vers la gauche. Vers la droite. L'autre gauche. Du coup. On a déblayé les ruines. Des humains, je suppose. On a battu le tavernet. On n'avait pas de coffre. Rien à récolter. Et on a 200 d'or. On n'avait pas les sacs, là. Qu'est-ce qu'on sait nous donner un peu plus d'or ? Ok. Donc maintenant, eux ont décidé de rejoindre notre tavernet. Ok, d'accord. Eux, ceux du début n'étaient pas garantis. Mais non, on les avait déjà, ça. On les avait déjà sauvés. Ceux que l'on a sauvés avant. Après, est-ce qu'ils me disent plus 1 nouveau ? D'accord. Plus 9 d'or. Plus la nourriture. Et tout cela. Parfait. 90 de nourriture. Alors. Euh. Certaines. Euh. Certains éléments du... Du jeu ne sont pas encore inclus. Donc voilà. Donc ce sera disponible dans l'Early Access. Donc là, on a en fait notre nouvelle quête. D'accord. Donc il y a quelque chose dans le... Dans les vieux bois que l'on va devoir détruire. Oh, ça c'est génial. Regardez. Regardez. Calm ground. Ouh. Alors, on va faire un petit tour des endroits. Donc je suis vraiment content de voir ça. Donc là, on peut planifier ici nos futures sorties. Ah, ça c'est génial. Ici, on a la guilde des gardes pour gérer leurs compétences. Ici, on peut mettre deux gobelins. Pour qu'ils fassent des bébés. Alors. Euh. Ils sont dans l'équipe. Il me faudrait trouver d'autres gobelins. Parce que sinon, oui. Mon équipe va être un petit peu petite. Ah. Qu'avons-nous ? La guilde des chamanes. Donc il est ici. Génial. On peut le voir là. Ça, c'est là où on préserve la nourriture. Je suppose. C'est le stockage. Qu'avons-nous d'autres ? Pour le moment, je ne peux pas creuser de pièces. D'accord. Et à la surface, on a le calm ground. Qui lui sert à quoi ? À un endroit pour recruter des étrangers. Bah alors, on va en recruter. À toi. On te recrute. On va recruter les quatre. Voilà. Alors, la raison. C'est que maintenant, je peux peut-être venir là. Et voir s'il y en a qui valent quelque chose. Et on peut même regarder ceux qui sont à la retraite. Ok. Quelqu'un qui a plus d'armure. Toi, tu as beaucoup d'armure. Dans le temps, on va te mettre là. Et ça fonctionne comment ? Il y a des filles gobelins ? Je ne sais pas comment. Ok. Toi, tu as de meilleures stats. Il y a de meilleures stats. Ok. Oh, il ne me laisse pas le faire. Non. Il ne me laisse pas le faire. Ok. Zut. Zut. Ce n'est pas grave. Oui, je voulais. Ouh. Ils viennent de rentrer. C'est les quatre que j'ai recrutés, je pense. Regardez-les. Ils descendent. Et ils vont rejoindre à la War Room. Je ne peux pas équiper mes gars avec de nouvelles choses. Alors. Je peux ici équiper un petit peu mes petits bonhommes. On a trouvé tout à l'heure une arme, un gros morceau de viande bien dur. Le problème, c'est que je ne peux pas le mettre à tout le monde. Eux sont des péons. Je ne sais pas encore comment les faire passer de classe. D'accord. C'est un gobelin vétéran. Donc, il ne peut plus changer de classe. D'accord. Ce n'est pas grave. Je vais donner cette arme qui fait 20. 20 de puissance. 20% de chance d'étourdir. Et qui augmente les points de vie. A un de mes raiders qui a juste ça. On va donner. Parfait. C'est beaucoup mieux. Parce que lui, il a une arme qui faisait... Combien ? Qui faisait 6 de dégâts. C'est vraiment, vraiment grave. Donc là, il a quelque chose de bien mieux. Et il devrait faire très mal. Alors. Est-ce qu'on peut partir à l'aventure d'ici ? On clique sur la map. Et. On sélectionne une région. On a le droit à celle-ci. Ouh. On a quelque chose là. Il y a quoi là ? Je ne sais pas. Mais là, on avait dit qu'il y avait un danger. Des humains. Et là-bas. C'est la même chose. Ah. Donc on va voir ça. On récompense. Mais ouais. On sélectionne le groupe là. Je ne peux pas faire mieux de toute façon. On va l'avoir. Dommage. J'ai quelques gobelins qui ne servent à rien. Ah. Ok. J'ai du mal cliquer tout à l'heure. Allez. Ouh. Ah. Une récolte. Tout le monde aide. C'est génial. On a obtenu du bois doux. De la fibre. Végétale. Et des baies sauvages. Une autre récolte à faire. On prend tout. Pour le moment, on a des bonnes choses. Pas de danger. Où sont les humains ? Ça m'inquiète. Toujours ça. Ah. Ok. Le loup. Ce serait ça les dangers qu'il y avait dans la forêt en dehors des humains ? Alors. On a le droit à la première attaque. Mais je ne peux faire que celle-ci. Parce que je ne remplis pas les conditions pour le reste. Hop. Voilà. Ouh. Ah zut. Il va passer derrière l'autre. À moins que j'ai le roi maintenant. Il passe quand même derrière. D'accord. On va devoir attendre. À moins que mon lancer de cailloux. Non, je n'en ai pas. Donc 8 dégâts. 10% de chance de stun. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Pas stun. On a fait qu'un des dégâts. À toi. Je peux faire d'autres choses. Ouh. Poum. Le gars avec son gros gourdin de viande. Bon. Toi. Bah tu vas nous faire l'attaque. Il fait 5 de dégâts. Comme ça on l'élimine. Et on a fait un critique. Bien entendu. Oh. Deux drops. Alors. On a quoi ? On a de la ferraille. Et on a de l'argent. Continue. Ici nous avons. De l'argent. Et de la nourriture. La nourriture. C'est sûrement pour recruter des nouveaux bonhommes. Je ne sais pas encore exactement quoi elle sert. Ça peut nous permettre de nous soigner. Je ne sais pas si on a besoin de là. J'ai cru voir. Non. Ok. Ici. Plus de récolte. Alors. Comment on s'y prend. Deux araignées. Petites. Et ouh. C'est quand même des grandes. Des géantes. D'accord. Trois araignées géantes. First blood. Oh non. Ok. Sur toi. Poum. Je vais saigner. Lui. Est-ce qu'il a la compétence qui fait plus de dégâts sur ceux qui... Oh. Poisonné. Hum. Shockwave. Non. D'accord. Donc les attaques sur ce bonhomme peut lancer une aura qui étourdit tous les ennemis et fait 10 de dégâts à tout le monde. Ok. On y va. Alors toi tu ne vas rien comprendre. Ah. Tu as l'attaque en premier. Ah bah c'est elle qui ne va rien comprendre. Alors. Poum. Alors. On va soigner. Est-ce qu'il y en a qui sont... On va voir si ça vire le poison. Ça vire pas le poison. Non. Mais c'est un paysan. C'est des pérons. C'est des talents ça. Ça classe. Et... Ok. Elles sont tellement loin dans la liste que... Bon. Toi tu vas saigner. Exécution. Euh. On va faire ça mais franchement... Je n'aurais pu le laisser mourir par le saignement. Et je ne vais pas pouvoir... Tester cette attaque je pense. Quoique. Pas mal. Ouais non je ne vais pas pouvoir la cesser parce que je vais probablement le tuer avec lui. Ouais. Hop là. Adieu l'araignée. Bon. Alors on a du bon drop. J'aimerais bien que les développeurs ajoutent la possibilité que quand on ouvre un sac qu'on ouvre tout ça à proximité. Ça faciliterait un peu les choses plutôt que de cliquer et d'avoir l'animation d'ouverture à chaque fois. Euh... Là on a quoi ? Ok. Un os vide. Creux. Un os creux. Et... On n'a toujours pas vu les humains. Il n'y a pas des risques d'humains ? Ils ont exploré Mary Foot Hills. On a trouvé le trésor. On a fait le trésor. Le trésor c'est quoi ? On a mis un trésor. Ok. Merci. Est-ce qu'on a une nouvelle cat du coup ? Trouve le Shadow White et tue le Shadow White. Et on a... Explore Westing. Ok. Ah... Très bien. Je crois pas que... Caméra, caméra. Ok. Je crois pas que j'ai trouvé... Ok. Je me suis dit que c'était quoi. Je me suis dit que c'était un téléport. Un truc que je connais pas. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui n'a pas été utilisé ? Ahun. Il y a des... Il y a énormément de dangers dans cette zone inconnue. Cette zone sauvage inconnue. Ok. On voit un groupe pour explorer et découvrir les ressources qu'il y a là-bas. Bah bah on a une équipe de gagnants donc on la garde. Il y a rien là-bas. Je passe la souris pour être sûr de ne rien manquer en trésor. Allez. Récolte. On obtient quoi ? Ok. Du bois et de la fibre. Hum. Ce bio me ressemble pas mal à l'autre. Jump. Ouh. Ok. Mais alors je vais quand même aller en bas. Parce qu'il y a des araignées mais il y a peut-être un trésor du coup. Tout le monde qui sort son arme. Bon. On va. On va les éliminer rapidement. Et voilà. Bye bye des araignées. Et donnez moi votre loot et vos trésors. Alors. Tac. La viande. La viande d'araignée mais... Je pose des gobelins ça mange de tout. C'est pas... Ah. Ok donc maintenant on a des chemins. Ah une arme. Ok un bouclier plutôt. Alors ça c'est pas mal. Est-ce que je peux te donner ça ? Je sais pas. Si je peux lui donner. Le bouclier c'est pour les gardes. Et je crois pas que j'ai des gardes. J'ai un garde et il l'a déjà. Ok je peux pas te le donner. On pourra le vendre. Y'a rien du côté droit ? Non. Donc on repart. Ok. Donc là ça aurait été facile de rater. Ok. Y'a des trucs de partout maintenant. Bon. On va éliminer le loot vite fait. Y'en a qu'un de façon. Euh... J'aime pas trop le système de sélection. Y'a des choses un peu bizarres. Sur la sélection des compétences. Euh... Parfois ça devrait l'être. Ça le fait pas. J'ai l'impression que je dois cliquer deux fois. Et parfois je vais cliquer une deuxième fois par réflexe. Mais ça l'a sélectionné. Et du coup ça annule ce que j'ai choisi. Et c'est un petit peu bizarre. Alors. Bon. Adieu. Et on a un trésor qui nous attend. La hache par contre ils me disent pas c'est pour quelle classe donc. Ça m'embête un petit peu. Je dois aller là. Et elle est là. Pour les raiders. 9 de dégâts. Alors en raider. Je crois que j'ai 3. Ouais. Et t'as un bâton plus 6 de power. Donc on va donner la hache. Voilà. On va continuer. Hum. Au loin. Un petit grognement sombre. Rumbling. Sour. Voilà. Et entendu. Voilà. J'y arrive. Donc j'ai activé quelque chose quelque part. Mais apparemment c'est pas ici. Est-ce qu'il faut faire demi-tour ? Ah. C'est là. Ok. Il fallait descendre. Et. La porte s'ouvre. Et. Oh oh. Du zombie. Ok. On est surpris en plus. Zut. Donc on est repoussé 10 unités de temps. Ok. Ok. Pas de dégâts. C'est 1 dégâts. Ok. Oh. Boost de stat. Alors. Est-ce que je peux faire saigner des zombies ? 15 de dégâts avec 10% de chance de critique. Ok. Toi. Ok. Je vais sortir ça. Cette fois-ci je pense qu'il va y avoir une utilité. Si jamais j'arrive à récupérer son tour. Euh. Saignement. Toi. Ok. Ça, ça va le repousser. Je vais le tester sur lui. Pour voir ce que ça veut dire. Ok. Ça le fait changer de place. Ça lui fait pas des dégâts en se cognant au gars d'à côté. On peut étourdir un gars. Euh. On va juste faire 5 de dégâts. 3 de dégâts apparemment avec l'armure des bonhommes. C'est pas avec eux que je vais gagner. Je pense que l'ennemi fait pas beaucoup de dégâts. Ça c'est ce qui me sauve. Combat speed. Ah ah. Chance de critique. Bien sûr. Ah. 7 de dégâts. Zut. Il a fui au fond. Il a fui au fond. Toi tu fais 3 de dégâts. Est-ce qu'on peut l'éliminer avec les gars qui ne servent à rien ? Voilà. Voilà. Ouais. Je pensais que je l'avais éliminé. J'ai mal compté les points. Toi. Je vais faire la critique là. Je sens. Ah ouais ok. Alors je vais attendre à ce que je gâche mon critique sur lui. Alors toi. Life shock. On va voir comment est-ce que ça fait. Boum. Il va pas l'attaquer lui. Il va changer de place. Zut. Et lui va être avant. Je vais pas réussir à le faire attaquer lui pour voir l'effet quoi. De mon gros buff. Allez. Pam. Ensuite. Un bash. On va pas s'embêter. On va le tuer rapidement. Avec des attaques standards. Mais. 5 de dégâts. J'ai pas pour le tuer. Mais bon. Il est proche. On est proche. J'espérais un petit crit. Mais bon. On peut faire sans. Allez les gars. C'est pas le moment de te buff. Au moins essaye de tuer un de mes gobelins. En mourant. C'est le mieux que t'aurais pu espérer là. Ok. Et on a gagné. Alors bien entendu. On a un coffre. Mais avant. On a. Ok. Sac d'aventuriers. Avec qui vaut 50. 100 d'argent. Et une gemme. Une émeraude. On veut tout ça. Pas mal de loot là. Pas mal de loot. Je peux récolter plusieurs fois. Ok. Ou alors. J'avais mal cliqué. Ouh. Ça ça vaut 2000. Petit bug d'animation là. Et. On quitte. Quête terminée. Tous les monstres. Tous les trésors. Et toutes les récoltes. Donc on pouvait probablement pas récolter deux fois. C'est juste que je mettais gouré. Et donc. Récapitulatif. Pam pam. Ça je pense que c'est du bon. Fini. Les gobelins ne montent jamais de level. Ils augmentent leurs équipements et leurs gènes. C'est marrant ça comme là. Alors voilà. Bon. On va s'arrêter là. Pour cette petite. Cette petite découverte. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. On va peut-être revenir un petit peu plus sur le jeu. Il a beaucoup de promesses. Beaucoup de bonnes idées. Pour une fois. On est du côté des méchants. Dans un jeu. Avec un système de construction de base. Qui a l'air d'être. Assez proche à du X-Com. C'est. La première fois. Je crois que je vois ça. Je dis peut-être une bêtise. Mais c'est l'impression que j'ai. De ma mémoire. J'aime beaucoup le visuel. Très joli. Les. Le gameplay intéressant. Et. Pouvoir faire évoluer les gobelins. Donc pas. Individuellement. Mais plutôt faire évoluer les gènes des descendants. Enfin les gobelins. En faisant. En jouant sur les gènes. Et intéressant. C'est à dire qu'on doit pas trop s'attacher. Un gobelin. On doit essayer de. De faire tourner les générations. Et comme vous avez pu le voir. Il y a également des gobelins. Qui partent à la retraite. Je sais plus. Je crois que c'est. Il y a un endroit où vous voyez les gobelins retraités. C'est dans une des pièces. J'en ai pas pour le moment aussi. Donc on peut pas le voir. Mais donc ça veut dire que. Un gobelin peut mourir. Ou peut partir à la retraite également. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et moi je vous dis à bientôt. Sur une autre vidéo. Bye bye.